Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Auriel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que je la tourne spécialement pour les 100 abonnés. On a atteint les 100 abonnés aujourd'hui, on est le jeudi 29 avril au moment où je tourne la vidéo. Et je m'étais toujours dit qu'au moment où j'aurais les 100 abonnés, si je les avais, je parlerais du livre, les 100 et également de la série parce que c'est lié. Alors je vais déjà résumer un peu ce que c'est cette histoire pour ceux qui ne connaissent pas parce que je pense qu'il y en a plein. Donc à l'origine, le premier tome des livres a été publié en 2013 par Cass Morgan et donc ça s'appelait Les 100, voilà. Et en 2014, des producteurs américains ont décidé de s'en inspirer pour faire une série où il y a eu donc 7 saisons et où il y a plein d'acteurs mais géniaux qui ont joué dedans. C'est une série qui a très bien marché, elle est d'ailleurs actuellement sur Netflix. En France, avant, elle était passée sur France 4. Aux Etats-Unis, elle était passée sur CW, donc vraiment une grosse série. Et moi, j'ai d'abord regardé la série, j'ai commencé la série il y a hyper longtemps, c'est-à-dire en 2017, voire 2016. Et j'ai adoré cette série, vraiment, c'était une de mes séries préférées, si ce n'est la préférée. Bon, depuis j'en ai vu d'autres, mais elle fait toujours partie de mon top 5 de mes séries préférées. Et du coup, je l'ai vue déjà deux ou trois fois cette série, sauf la saison 7, donc pas de spoiler en commentaire. Et du coup, je me suis dit, il y a deux ans, je crois que je voulais lire les livres pour voir ce que ça donnait. J'aime bien faire ça souvent, soit je lis les livres et après je vois le film, soit je vois le film et après je lis les livres. Je le fais un peu dans n'importe quel sens, mais en tout cas, j'aime bien avoir un peu tout sur un truc qui m'a plu, mais ça me permet vraiment de voir d'où c'est parti. Donc là, j'ai demandé ce livre pour Noël il y a longtemps. Je l'ai lu et je n'en ai jamais fait de retour sur ma chaîne YouTube et c'est une bonne occasion vu que c'est les 100 abonnés. Donc, il faut savoir que ce livre, je ne l'ai pas du tout aimé vraiment. Alors déjà, je trouve qu'il ne se passe pas grand chose, genre j'ai lu trois tomes, peut-être que deux, je ne sais pas. Et vraiment, il ne se passe pas du tout beaucoup de choses, genre il se passe dans les deux tomes, il se passe autant de choses que dans le premier épisode de la première saison de la série. C'est incroyable, vraiment. Donc, c'est là que tu vois que dans la série, ils ont vraiment extrapolé, ils ont vraiment inventé un million de trucs. Parce qu'en fait, dans les livres, il se passe beaucoup moins de choses. En fait, vraiment, les livres, ça pose juste la base, mais en fait, je trouve que ça ne va pas très vite. Bon, ça c'est le premier problème. Et, ah, il ne faut peut-être pas que je parle de l'histoire avant. Donc d'abord, je vais vous raconter l'histoire de ces livres. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'essence, c'est, alors, la planète a explosé à cause de bombes atomiques, en gros d'une guerre atomique. Et il y avait des personnes qui étaient dans la station internationale, enfin, dans l'espace, quoi, comme il y en a tout le temps. Et ils sont restés dans l'espace parce que la Terre n'était plus habitable. Et ils ont créé un peu, ben, ils ont créé d'autres personnes. Enfin, ils ont perpétué l'humanité. Parce qu'ils pensaient être les dernières personnes survivantes tout court, en fait. Et, ah, au bout d'un siècle ou de deux siècles, je ne sais plus, eh ben, ils ont des problèmes dans leur vaisseau spatial et ils ne peuvent plus rester là-haut. Parce qu'en fait, ils ont des problèmes d'oxygène. Et du coup, en fait, il y a une loi là-bas qui fait que n'importe quel crime est passible de la peine de mort dont ils t'éjectent dans l'espace. Sauf pour les moins de 18 ans. Et les moins de 18 ans sont enfermés, voilà, jusqu'à ce qu'ils soient majeurs. Et après, là, leur cas est réétudié. Soit ils sont éjectés, soit ils sont libérés. Et parmi les crimes, il y a par exemple le fait d'avoir deux enfants. Parce que chaque personne a seulement le droit d'avoir un enfant. Pour ne pas qu'il y ait trop de gens. Parce que déjà qu'ils ont des problèmes d'oxygène, ben, en fait, il faut savoir que personne ne sait qu'ils ont des problèmes d'oxygène. Il y a genre juste les hauts placés de ce vaisseau qui le savent. Parce que les autres, ben, ils ne veulent pas les avoler. Donc ils ne veulent pas leur dire. Sauf que, ben, du coup, il manque un peu de main d'oeuvre pour réparer le problème. Donc voilà. Et du coup, il y a plein d'autres crimes après. Et du coup, l'histoire, c'est un peu le personnage principal. C'est Clark Griffin. Et elle, elle est emprisonnée parce que son père, il a voulu dire qu'il y avait un problème d'oxygène. Il voulait informer la population. Donc son père, il a été tué. Et elle, elle a voulu l'aider à le dire. Du coup, elle, elle a été emprisonnée. Et pour l'instant, elle n'a pas 18 ans. Et la mère de Clark, qui s'appelle Abby, elle décide qu'elle sait que sa fille va bientôt avoir 18 ans. Et elle sait qu'elle va sûrement être tuée. Et du coup, elle décide que pour voir si la Terre est habitable, ils vont envoyer 100 prisonniers qui ont moins de 18 ans sur la Terre. C'est un peu une mission suicide. Parce qu'il y a très peu de chances que la Terre soit habitable, alors qu'ils n'avaient pas prévu que ça soit habitable aussitôt. Mais comme ils ont des problèmes d'oxygène, il faut bien qu'ils trouvent une autre solution. Donc ça, c'est l'histoire de base, base. Vraiment la base. C'est pas du tout un spoil. Ça, ça se passe même pas dans les 10 premières minutes du premier épisode de la série. Donc voilà. Et ouais, parmi les personnages principaux, il y a Octavia. Elle a un frère qui s'appelle Bellamy. Et en gros, Octavia, le seul crime qu'elle a commis, c'est d'être née. Mais sauf que comme elle a un frère, c'est que c'est la deuxième née de la famille. Et donc elle a été emprisonnée pour être née. Mais elle est restée cachée sur le vaisseau, genre pendant 15 ans, je crois. Genre pendant 15 ans, ils ont fait semblant qu'il n'y avait qu'un seul enfant. Mais voilà. Donc ça, déjà, ça c'est un crime. Après, il y a plein de gens. Il y a un gars, il a pris une combinaison d'astronaute. Il est sorti dehors. Il s'appelle Finn. Et enfin voilà. Il y a vraiment des crimes qui sont peu importants. Il y a des crimes qui sont très importants. Il y a des gens, ils en ont tué d'autres. Et ils sont là parce qu'ils ont fait quand même quelque chose de grave. Donc ça, c'est l'histoire de base. Dans le livre, maintenant, il se passe pas grand chose, clairement. En deux toms, il se passe vraiment ce qui se passe, je l'ai déjà dit, en un épisode de série. Et en plus, je trouve qu'il était écrit hyper bizarrement. Bah déjà, c'est pas ultra bien écrit. Et en plus, je sais pas si c'est le traducteur qui a fait des fautes ou si c'était de base dans le texte. Mais il y a plein de fautes dans le livre. Enfin, je sais que c'est normal. On compte qu'en moyenne, il y aura 7 fautes dans un roman. Et que c'est normal parce que malgré tous les correcteurs, on peut pas relever toutes les fautes. Mais là, c'était quand même des fautes que... Enfin, vraiment, en lisant, ça me sautait aux yeux. Alors que je suis pas non plus une pro de l'orthographe ou quoi, apparemment. Je fais souvent des fautes d'orthographe. Mais là, ça me sautait aux yeux. Donc c'est quand même... Il y avait un problème. C'était quand même des fautes grosses. Et même, il y avait des moments où il ou elle, je sais pas si c'était le traducteur ou l'autrice qui s'est trompé. Mais il y avait même pas le bon prénom. C'était un prénom, c'était pas le bon. Je pense, c'était... Ils avaient changé les prénoms au début ou quoi. Et c'était pas le bon prénom. C'était... Ça correspondait pas, ça correspondait à rien. Enfin, vraiment, c'est quand même fou parce que c'est un livre qui a été vendu énormément parce que ça a quand même été adapté en série après. Et au final, il y a plein de fautes dedans. Donc j'ai trouvé ça quand même assez fou. Parce que vraiment, déjà, il y a des fautes de prénom, mais hyper souvent. À chaque fois, en fait, il y a plusieurs fois où le prénom Clark est remplacé par un autre prénom. On sait pas pourquoi. Enfin, voilà. Et il y a aussi plusieurs fois où il y a des fautes, mais des... Genre, son, allez, allez, y a pas de S. Enfin, je sais pas si cette faute est dans le livre, mais c'est vraiment des fautes de ce genre. Des fautes de conjugaison simple. Voilà. C'est pas des trucs hyper complexes avec un mot hyper compliqué où il y a une faute. Non, c'est vraiment des trucs de base. Donc, c'est ça qui m'a choquée un peu en lisant le livre. Donc, voilà, j'ai lu deux ou trois tomes et j'ai pas du tout aimé parce qu'il se passe rien du tout. Vraiment, il se passe rien dans ces livres. Et d'habitude, j'essaie toujours d'être très objectif, de toujours donner les points positifs et les points négatifs. Et bah, pour moi, les points positifs, c'est seulement l'idée de base. Donc, l'idée de ces 100 jeunes qui sont envoyés sur la Terre. Pour moi, l'idée de base, elle est hyper bien. Vraiment, il fallait imaginer tout ce qui s'était passé pour que ça arrive. Et vraiment, c'était hyper bien. Mais le reste, bah... Voilà, quoi. Et après, j'adore l'idée de base parce qu'elle a inspiré la série qui est juste pour moi formidable. Mais l'idée de... Enfin, comment le roman a été écrit, comment l'histoire se déroule dans le roman, pour moi, ça vaut vraiment pas le coup de le lire. Voilà. Bah, d'habitude, je vous le conseille, même si j'ai pas beaucoup aimé, parce que j'arrive toujours à trouver des points positifs. Ici, je vous conseille pas du tout le roman. Par contre, je vous conseille vraiment la série et je vais vous parler un peu de la série. Je vais parler un tout petit peu plus de l'histoire. Je vais donner un petit peu plus sur ce qui s'est passé dans la série, mais sans vous spoiler. Je pense que je vais parler environ de deux épisodes et encore peut-être un seul épisode, voilà. Donc, il faut savoir qu'il se passe quelque chose quand ces jeunes arrivent sur Terre, parce que si juste ils meurent et voilà, c'est la fin, bah, c'est nul. Mais ils arrivent sur Terre et la Terre est donc bien habitable, sauf qu'en voulant se rendre dans un bunker où il y aurait de la nourriture pour qu'ils puissent survivre, ils se rendent compte que, en fait, les derniers hommes dans l'espace n'étaient pas les derniers hommes parce qu'il reste des gens sur Terre, des gens très très peu, hein. Genre, au lieu de 7 milliards, il en reste 5 000, quoi. Enfin, vraiment très peu, mais il y a quelques personnes qui ont réussi à survivre aux radiations à cause de quelque chose dans leur ADN. Bon, je suis très nulle en science, donc imaginez pas que j'ai compris vraiment ce que c'était, mais en gros, une petite mutation génétique qui aurait eu lieu chez certaines personnes et qui aurait permis qu'ils survivent aux radiations. Donc voilà. Sauf qu'entre les 100 venus de l'espace et les milliers de personnes qui vivent encore sur Terre, vous pouvez vous douter que ça va pas forcément bien se passer parce que déjà, les 100 sont sous nombre total. Et en plus, dans l'espace, ils savent pas vraiment ce qui se passe sur Terre parce qu'en fait, en atterrissant, le vaisseau n'était pas très très solide et la radio s'est cassée. Donc voilà, ils ont plus de nouvelles de ce qui se passe sur Terre et la seule chose qu'ils ont, c'est des bracelets qu'ils avaient mis au poignet des jeunes. Sauf que les jeunes qui ont peur que quand les adultes arriveront, ils vont de nouveau être mis à la place de criminels, ont enlevé leurs bracelets. Donc là-haut, ils croient que la Terre n'est pas habitable du tout. Et du coup, en fait, ils sont un peu mal parce qu'ils sont là, ils ont toujours leurs problèmes d'oxygène. Ils viennent juste de tuer 100 personnes mineures. Ils n'ont rien dit à personne pour l'instant. Ils disent qu'il y a un virus dans les quartiers des criminels et que c'est pour ça qu'on peut pas aller les voir. Et en fait, là, ils sont un peu dans... Ils sont un peu mal parce qu'ils ont tué 100 personnes et ça leur offre quoi ? Ça leur offre un mois d'oxygène au maximum en plus. Mais en gros, leur station, là, elle va mourir dans 6 mois. Ils ont vraiment peu de temps pour trouver une solution. Et du coup, c'est sur ça que repose la série, en fait. Sur les problèmes là-haut pour trouver de l'oxygène, pour réparer tout ça, pour trouver une solution. Et les problèmes là-bas, là... Oui, là-bas, où les jeunes sont confrontés à des personnes qui sont quand même un peu guerrières parce qu'elles ont survécu sur Terre dans un climat très compliqué. Faut imaginer que voilà, la Terre est détruite par des bombes atomiques. Vous êtes genre sans survivants. C'est pas forcément facile. Donc forcément, les personnes ont développé aussi des traditions que les jeunes ne connaissent pas. Voilà. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment ces mondes opposés, mais qui arrivent quand même parfois à se découvrir du tout. Donc, pour moi, ce livre, je n'ai pas du tout... Je ne vous conseille pas du tout. Même si vous êtes fan de la série, le livre ne vous plaira sûrement pas. Après, je suis sûre qu'il y a des gens qui regardent et qui ont adoré le livre et qui ne voient pas du tout de quoi je parle quand je dis que je n'ai pas aimé et qu'il défaut et tout. Et ça, c'est chacun son avis, effectivement. Et voilà, le lien est assez tranché, mais je respecte la vie de tout le monde. Et je respecte l'autrice qui a écrit ce livre, bien sûr. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas marché. La magie n'a pas opéré quand j'ai lu. Et même sans les fautes, ça n'aurait pas opéré. C'est... Voilà, c'est pour moi. Il ne se passe pas grand-chose. Mais je comprends totalement que des gens aient adoré ce livre, d'ailleurs. Je crois que quand j'en avais parlé sur Instagram, il y avait plein de gens qui m'avaient dit « Oh, j'adore ce livre. Tu vas voir, tu vas être trop contente quand tu vas le lire. » Bah, j'ai été pas mal déçue, du coup. Mais après, voilà, la lecture, c'est les goûts et les couleurs. Ça dépend de chacun. Pour ce qui concerne la série, comme vous avez pu le voir, je l'ai adoré. Vraiment, je vous la conseille à fond. Parce que pour moi, c'est une super série avec plein d'aventures. Mais en même temps, elle ne fait pas trop peur. Et voilà. Et donc, il y a les 7 saisons sur Netflix. C'est là que vous pouvez la retrouver. Après, je pense que vous pouvez la retrouver sur des sites de streaming si jamais vous n'avez pas Netflix. Et je vous conseille vraiment de la voir. Et le mieux, c'est de la voir en anglais. Parce que vraiment, la VF est... Pas ouf. Je me souviens que j'avais regardé un épisode en VF une fois où j'étais fatiguée. J'avais oublié de remettre en anglais. Et vraiment, j'avais été choquée par les voix. Après, c'est toujours comme ça. Quand tu commences en anglais, tu repasses en français. Les voix semblent bizarres. Mais vraiment, je trouve que les acteurs articulent particulièrement bien. Et on peut même comprendre un peu ce qu'ils disent. Et franchement, mettez les sous-titres quand même si vous n'êtes pas hyper fort en anglais. Mais je trouve que franchement, pour une série américaine, ils articulent quand même vachement bien. Donc voilà. J'espère que cette vidéo spéciale pour les 100 abonnés t'a plu. et que tu vas peut-être aller regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. J'ai fait des vidéos sur des livres plutôt loisirs et des vidéos sur des livres plutôt scolaires. Je ne sais pas si ça te plaît le principe que je compare un livre, une série ou un livre, un film. Si c'est le cas, tu peux me le dire. Je le referai peut-être. Parce qu'il y a pas mal d'exemples où j'ai vu le livre. J'ai vu le film et j'ai lu le livre. Et du coup, si ça te plaît, je peux t'en faire d'autres. Et t'as qu'à me dire tout ça en commentaire. Et tu peux aussi liker cette vidéo, t'abonner. Parce que le prochain pas, c'est d'être 200 abonnés peut-être si on y arrive. Et voilà. Ciao !